On va rester un peu dans le monde du rugby et je vais vous demander d'applaudir très fort Thomas Charabas. Alors Thomas, à 33 ans, on peut dire que vous êtes un pur produit charge. Je crois qu'on peut le dire. Vos parents, Mireille et Philippe, vous ont élevé avec votre frère Théo et votre soeur Marine à Andres, du côté des peines d'Andres d'abord, puis à Paloumette, dans la maison familiale où ils vivent encore. Toute votre enfance est à Andres, tous vos repères sont ici. Vous nous avez confié vos souvenirs qui en sont aussi pour bon nombre de Andrés. De Madame Baria, qui est présente ce soir, je ne sais pas si vous l'avez vue. Ah, vous l'avez aperçue. De Madame Baria, directrice de l'école maternelle, à Monsieur Barone, dont vous vous souvenez encore des leçons de géographie, en passant par la cantine au Mainad où le transport scolaire avec Annie Pourteau. Cette enfance heureuse vous a donné l'amour du territoire et finalement vous y êtes toujours revenu. Alors ce soir, c'est votre parcours quelque peu remarquable que nous souhaitons souligner. A l'image d'Alexia, Simon et Michel dont nous venons de parler, on peut dire que votre réussite au sens humain du terme, bien sûr, force le respect. Tout d'abord, d'un point de vue professionnel, après de brillantes études, vous êtes aujourd'hui médecin urgentiste à l'hôpital de Bayonne. Ce choix de carrière, vous l'avez fait après avoir réalisé votre internat en médecine, déjà dans cet établissement public Bayonne et en médecine générale, chez le docteur de Casanova que tout le monde connaît. Un ancien maire, un médecin ou médecin-mère, c'est selon pour qui nous avons toutes et tous beaucoup de respect, tant son investissement au service des autres a été fort. Mais c'est bien l'hôpital public que vous avez choisi. Preuve s'il en est de votre attachement aux autres, à tous les autres. Preuve de votre engagement pour le service public, malgré le démantèlement terrible dont souffre notre système de santé et le manque de moyens criants dont fait les frais notre hôpital. Bref, vous avez fait le choix courageux et humain de vous mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Mais parallèlement à cette vie professionnelle déjà intense, vous menez une carrière d'arbitre de rugby pour le moins remarquable. En effet, après avoir embrassé une carrière de joueur, notamment à l'ASB, vous avez goûté au joie de l'arbitrage dès l'âge de 18 ans. En fédéral 3 à 21 ans, en fédéral 1 à 23 ans, en pro des 2 à 24 ans, puis en top 14 à 26 ans, rien que ça. Là aussi, votre humilité et votre simplicité impressionnent. Chacun d'entre vous pourra les vérifier. L'homme en noir, Thomas Chérabas, fait l'unanimité pour son calme, sa droiture et ses compétences. Alors oui, certains joueurs critiquent, parce qu'il a quand même des cartons dans les poches. Il a des rouges et il a des jaunes, des fois il les sort et ça râle. Mais ça fait partie du jeu. Et Thomas assume ses décisions en tâchant de garder la tête froide en toutes circonstances. Vous dites très justement, la pression qu'ont les joueurs, ce n'est pas celle qu'on a en tant qu'arbitre. Notre objectif, c'est que s'ils ont la pression sur leur pompe, elle ne doit pas passer sur les nôtres. Et s'ils essaient de nous la mettre, on va essayer de leur envoyer. Alors finalement, vous êtes le médecin arbitre ou l'arbitre médecin, ça dépend du contexte. Mais pour nous Thomas, vous êtes l'enfant du village dont on est fier et qui n'a jamais oublié d'où il vient. Vous résumez vous-même votre vie en disant, dans la médecine comme dans l'arbitrage, je reste un soldat. Vous êtes juste, intègre et humain. Au nom de la ville d'Ombre, j'ai une fierté et une émotion toute particulière à vous remettre ce soir. La médaille de citoyen d'honneur, vous la méritez amplement et nous sommes touchés que vous l'acceptiez. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette attention, cette récompense. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je ne pensais pas la mériter, je ne pensais pas faire quelque chose d'exceptionnel. Je suis beaucoup moins agile que la première personne qu'on a vue, je suis beaucoup moins costaud que Simon. Je suis, j'ai beaucoup moins vécu que la personne d'avant qui s'est beaucoup plus investie que moi dans la ville. C'est avec beaucoup de fierté que je reçois ça. Quand on m'a demandé de faire juste un petit résumé, c'est au moment où je l'écrivais que je me disais, il y a quand même pas mal d'années qui ont passé, je suis fier de ce que l'école d'Ondres a permis de réaliser. J'étais très fier d'être médecin à Ondres, pas très longtemps, ma carrière a pris une autre direction, mais j'ai été très fier de soigner certains de mes enseignants, car c'est grâce à eux si j'en suis là. Et c'est toujours avec plaisir que je reviens à Londres. Il ne s'est pas fallu grand-chose pour que j'achète une maison à Londres, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Et ça aurait été avec plaisir que je serais redevenu citoyen de Londres. Il y a toujours une certaine émotion quand je reviens dans le cadre de mon travail avec le SAMU. Alors, quand je viens, c'est que normalement ça ne va pas très bien, mais c'est quand même avec fierté que je reviens sur la commune. Et quand je vois dans la salle mes collègues sapeurs-pompiers, mes collègues forces de Londres, je me rappelle qu'on a fait une intervention il y a quelques mois sur la National 10 avec un jeune qui n'y allait pas très bien en moto. Et voilà, je suis content de voir comment la ville évolue, de voir le tournant qu'elle prend. Vraiment, on a de la chance d'habiter ici et je pense qu'on peut en être fiers. Et la dernière chose pour le côté arbitre, alors on a l'habitude de dire, quand on fait un match, on finira. Si on ne fait que 50% de déçus, c'est qu'on n'aura été pas si mauvais que ça. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation.